C'est une visite remarquable. J'étais en train de, pendant le vol, de filmer par la fenêtre. C'était fascinant, vous savez. Dans le monde arabe, il y a beaucoup de curiosité, et plus particulièrement aux Émirats, beaucoup de curiosité à l'égard d'Israël. Et en tant qu'Émirati, je suis très enthousiaste. L'accueil a été très chaleureux. Le Premier ministre Netanyahou a été très ouvert à toutes les démarches. Donc ça, ça a été un aspect très positif. La signature des accords a été une très belle cérémonie. Moi, ce qui me concerne le plus, c'est l'exemption des visas, puisque ça touche véritablement les gens. Et nous avons eu des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères, qui ont porté plus sur des analyses culturelles, sociales d'Israël, et c'était fascinant. Pourquoi cet accord sur les visas est-il aussi important ? Vous savez, nous n'avions même pas de vol direct entre les deux pays. Et faire une exemption de visa est très importante pour les Émirats arabes unis, parce que notre population est très curieuse des autres pays. Et nous avons aussi des grandes compagnies aériennes qui donnent accès à de nombreuses destinations à travers le monde. On a des accords avec les États-Unis, avec l'espace Schengen, avec le Royaume-Uni, même avec la Russie. Nous avons une exemption de visa. Et c'est quelque chose qui est très important, cette possibilité de voyager. Et c'est important aussi pour les affaires. Vous savez, parce que nous avons des centres logistiques et de commerce. Donc le principal objectif de cet accord est de permettre de développer le commerce ? Ah, l'idée, c'est d'éviter ces démarches aux gens. Et l'exemption de visa, c'est quelque chose de très positif pour la communauté des affaires. Et dès la signature, dès après la signature des accords de Washington, j'ai eu des contacts avec des hommes d'affaires israéliens et émiratis. Et tout cela contribue nettement à créer des liens humains. Au niveau culturel, que peut-on attendre de cette coopération ? Très prochainement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des accords entre universités, sur l'intelligence artificielle, l'Institut Weizmann, me semble-t-il. Je sais qu'il y a des négociations avec le ministère de la Culture émiratis. Il y a des chanteurs, je crois, dont on a parlé pour des coproductions avec des artistes israéliens. Je n'ai pas connaissance d'autres projets, mais je pense qu'il va y avoir de nombreux échanges. Je sais que beaucoup d'émiratis sont passionnés par la langue hébraïque et c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien apprendre. Que doivent connaître les Israéliens de la culture émiratis ? Comment devront-ils se comporter ? Tout d'abord, les Israéliens qui se rendront aux Émiratis verront beaucoup de bonne volonté. C'est quelque chose qui me surprend moi également, surtout quand on entend la rhétorique qu'on peut ou lire ce qu'on lit dans la presse arabe. Donc, il faut saisir cet avantage. Beaucoup de gens ont envie de rencontrer des Israéliens. L'aspect un peu plus négatif, c'est qu'il faut respecter les limites et respecter cette bonne volonté des Émiratis. Et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier aux Émirats. Le respect est l'élément le plus important qu'il faut prendre en compte et créer des relations, tout simplement. de l'Émiratis